Oui, voilà, je dis quelques mots au micro, c'est bon. Mehdi Derfoufi, je suis actuellement enseignant-chercheur en études cinématographiques, études postcoloniales et études de genre. Voilà, donc j'ai un parcours qui m'a amené avant à être dans l'action culturelle. J'ai programmé des salles de cinéma, je me suis occupé de formation, d'éducation à l'image, etc. Et puis, à un moment donné, j'ai souhaité terminer mon cursus universitaire en passant une thèse. Et voilà, maintenant, c'est mon univers. J'ai été invité pour présenter un film qui s'appelle Get Out, qui a été réalisé par Jordan Peele. Et donc, on a pas mal parlé lorsqu'il est sorti. Et donc, dans le cadre du cycle cinéma et histoire, on m'a demandé de parler de ce film. Parce qu'il y avait une série, toute une programmation sur la question de la représentation des Noirs et de leur lutte au cinéma. Eh bien bien, d'autant mieux qu'elle est courte, puisque ça laisse moins de possibilités à ce qu'il y ait des choses qui se passent mal. Mais tout se passe bien, non, non. Alors, pour différentes raisons. Il y a bien sûr des raisons personnelles, de parcours personnel. D'abord parce que, sur les questions raciales, j'ai été confronté au problème du racisme en France. Et qu'à un moment donné, lorsqu'on s'engage dans des études, on a envie de donner du sens aussi à ce qu'on étudie. Et en particulier, cette question du genre. J'étais aussi éduqué par ma mère et elle m'a sensibilisé à beaucoup d'enjeux concernant les rapports de sexe entre les hommes, les femmes. Et elle m'a sensibilisé à certaines questions féministes. Et lorsque j'ai poursuivi mes études, j'ai commencé à m'intéresser à ces questions-là. Et j'ai eu la chance, à Lille 3, au début des années 90, de rencontrer un professeur franco-américain qui s'appelle Noël Birch. Et qui est, qu'on peut considérer comme la personne qui a introduit les études de genre en cinéma en France. À l'époque, c'était quelque chose dont on ne parlait pas, qui était très très polémique. Ça l'est encore, mais ça l'était encore plus à l'époque. Et grâce à lui, j'ai pu découvrir un certain nombre de textes et de réflexions qui m'ont ouvert tellement de perspectives stimulantes. Et surtout, qui m'ont permis de comprendre le sens des films, ce qu'ils signifiaient, au-delà de ce que les textes classiques de l'enseignement du cinéma en France permettaient de le faire. Là, avec les études de genre et les études postcoloniales, il y a tout un tas de dimensions des films qui me sont apparus, dont j'avais peut-être vaguement conscience, mais que je n'arrivais pas à conceptualiser ou à saisir. Et à partir de là, c'est un enchaînement, puisque c'est un champ immense. Oui, alors le livre que je coécris actuellement avec Pierre Kras s'intitule « Devine qui vient jouer ce soir » et qui est donc une référence au film de Sidney Lumet, « Devine qui vient dîner ce soir ». Avec cette idée qu'on va travailler la question des représentations raciales dans le jeu vidéo. C'est quelque chose qui est très peu étudié dans le contexte francophone. Ça l'est un peu davantage dans le contexte anglophone, comme souvent sur ces questions-là. Les chercheurs et chercheuses ont de l'avance sur l'espace francophone. Et c'est un petit livre qui a l'ambition de à la fois faire un état des questions qui se posent dans le jeu vidéo sur le racisme. Il y a différentes polémiques qui ont eu lieu sur un certain nombre de jeux qualifiés de racistes à juste titre. Mais ce qui nous intéresse, c'est d'analyser cette dimension socio-culturelle de la construction des discours raciaux et des discours racistes à travers les réseaux sociaux autour des jeux, davantage que de faire, disons, uniquement une analyse thématique. Donc on a différents chapitres qui vont aborder à la fois la question des représentations, mais aussi la question des polémiques autour des jeux vidéo et la question de ce qu'on peut appeler le gaming postcolonial dans lequel on va trouver un certain nombre de jeux qui abordent justement la question raciale différemment. Soit parce que c'est des jeux qui se sont posé la question de dire, on veut faire un jeu qui dit quelque chose de différent par rapport aux représentations dominantes qui sont majoritairement sexistes, racistes, etc. Soit parce que ce sont des jeux qui sont produits dans des espaces non occidentaux, ça peut être en Iran, en Afrique, etc. Il y a des jeux vidéo qui présentent un certain nombre de thématiques d'une façon différente, avec une perspective différente, qu'on peut qualifier de postcoloniale. Et donc ça aussi, ça nous intéresse dans ce livre d'aborder ces éléments-là. Mais même en France, vous savez, j'en ai déjà parlé et j'en reparle parce que c'est une figure qui est peut-être un peu marginalisée. Muriel Tramis a créé dans les années 80 deux jeux vidéo, May Willow et Freedom, dont on va parler dans le livre. Et ce sont deux jeux qui sont co-écrits avec Patrick Chamoiseau, le fameux écrivain, et qui ont pour objet de remettre en scène à travers l'expérience vidéoludique la problématique de la discrimination raciale, de l'expérience de l'esclavage dans les Antilles, etc. Et donc on va parler aussi, faire connaître aussi ce travail, c'est un des objectifs de ce livre. Voilà. Au revoir.